harcèlement policier ce matin voilà ils sont venus ils sont arrêtés donc notamment celui qui était au volant c'est celui qui m'a qui m'a harcelé pendant voilà un coup de lade dans la caravane machin on te l'a fait à l'envers ouais ouais donc avec son petit sourire sadique là ils sont venus sont sortis de la voiture ils sont sortis tous les trois voilà tu as rentré votre tient là 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 et puis comment vous allez bonne année meilleurs voeux monsieur strada machin ça n'a pas l'air d'aller je leur dis si je suis levé depuis cinq heures du matin et puis qu'est ce que vous avez à vos cheveux vous avez mis un coup de tondeuse ouais vous êtes en train de donc je leur dis je dis je gagne ma calvitie 1 donc et puis bon je le répète le même discours donc plus un sourire vraiment le le policier vraiment le sourire nard quoi ça dit que depuis le début avec moi il est comme ça donc voilà à 5 heures du matin je me fais harceler par un universitaire un peu de pédéraste 1 qui me qui me qui m'a fait des avances et tout ça vous savez qui me qui se fout de ma gueule littéralement après bon bah voilà harcèlement policier donc après ils étaient là ils étaient tous les trois j'ai rentré le chien j'ai fermé le portail ils étaient tous les trois comment vous avez fait comment vous avez fait il ya là on a on a nos collègues il est intéressé pour retrouver ses cheveux comment vous avez fait comment vous avez fait donc voilà il commence déjà à me harceler pour ma guérison de calvitie donc ça se présente voilà je sens que et moi je leur dis non 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 mais de façon moi j'ai créé à castex j'ai découvert une arithmétique je fais des découvertes importantes vous m'avez tout volé diffamé et puis bon bah voilà le petit sourire en coin petit sourire narquois bon je les ai pas filmé je les ai pas j'ai pas eu l'idée de prendre le téléphone c'est dommage on aurait entendu à chaque fois je me voilà je me prends je me prends mal je me prends trop tard donc je suis je suis anxieux parce que je suis j'ai des prémonitions j'ai des jeux 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 j'écoute ce qui est en train de se dire là ce matin depuis gg j'ai regardé deux émissions une sur le sur médiatv et puis enfin plusieurs même et puis une sur sud radio au sujet de la hausse du coût de l'énergie donc j'ai les gg je suis donc là je viens de finir en 50 minutes de christian accoyer un cas sort d'un raccoyer pardon qui a sorti un livre donc pro nucléaire un peu pour pour sortir bon voilà qu'est ce que je vois d'autre si bon ben toujours notre éteinte la nationale qui passe sur le public sénat avec son vent s'ouvrir comme ça là hyper médiatique c'est vraiment quelqu'un qui fait son image elle est vraiment à tout tout tous les niveaux enfin voilà bon un c'est celui qui me dit d'aller voir mon psychiatre donc et puis qu'est ce que je vois d'autre aussi jean covichy un qui sujet de nucléaire donc moi bon après moi j'ai pas les compétences de ces gens là ni même accoyer bon par contre lui c'est un politique accoyer donc quand il parle d'hiter par exemple c'est ce qui se passe dans le soleil la fusion nucléaire pas du tout c'est pas du tout la même chose de ce qui se passe dans le soleil le rendement du soleil est pourri enfin c'est pas un inclin qui l'explique donc on voit bien les politiques qui enfin voilà c'est bon donc donc moi en fait qu'est ce qu'il ya eu aussi j'ai un ami enfin d'un contact facebook qui 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 essaye de me de m'aider bon on s'est déjà un peu pris la tête par le passé mais voilà je me demande vraiment ce que tu as compris donc voilà on se pose encore la question sur ce que sur ce que j'ai découvert sur ce que et puis bon mon discours complètement occulté dès que je m'adresse à quelqu'un que j'essaye de de lui faire part tout ce que je fais c'est occulté et puis bah voilà je me fais harceler un tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et puis après j'écoute les émissions et puis oh là là la situation est très grave enfin bon voilà qu'est ce qui se passe avec edf c'est les marchés s'emballent c'est contribuable qui paye on est obligé de passer par le bercy pour amortir le coup bon le marché il est complètement il est devenu complètement fou incontrôlable donc voilà genre en allemagne on achète du chef du charbon de l'électricité qui vient le charbon d'allemagne on parle pas du projet eon enfin de la centrale eon en france qui est en train de raser les forêts en france pour faire l'électricité c'est un projet allemand donc enfin dans les cévennes on parle pas et puis bon bah voilà donc du coup bon moi il faut que je me calme un petit peu on va essayer de reprendre un peu tout ça aujourd'hui prendre le temps de vous en fait ce que ce que j'ai ce que j'ai voilà rien d'autre à faire ce que ce qu'il faut que je fasse c'est que je martèle je vous martèle ce que j'ai découvert ce que j'ai compris et que je lâche pas l'affaire et que je l'envoie sur le média sur le que là je vais aller voir les les voilà les médias mais sud radio etc que je leur je vais bon mais ce cas c'est que j'attends de guérir de la calvitie pour ça vraiment j'attends d'arriver jusqu'au bout et là bon je me suis cogné ce matin en plus juste ça que j'ai commencé à journée comme ça à me cogner juste à l'endroit où je suis censé enfin en haut du crâne bon là je suis vraiment sur la fin ce qu'il y a c'est que je suis fatigué psychologiquement ça fait ça fait sept mois que je me frotte le crâne je passe mes journées mes soirées ma vie à ça mes week-ends mais tout j'ai moi j'ai aucune vie je vois les français qui se plaignent du pass sanitaire que bon blanquer est parti à ibiza bon voilà moi il faut savoir moi j'ai strictement aucune vie j'ai plus aucun ami qui m'entoure aucun amour rien du tout l'aider je me fais diffamer à longueur de temps je me fais voilà harceler calomnier enfin voilà vous vraiment rabaissez humilié en permanence alors que bon j'apporte le jeu c'est parce que j'ai trouvé j'ai trouvé la solution à tout 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 ce problème à toute cette merde pour tout le monde donc enfin la solution les ccd millions c'est un nouveau paradigme dans les sciences donc le problème c'est que là on tourne on continue encore et encore d'aller vers le pire que les situations se dégradent et puis avec le sourire on y va en plus voilà avec l'image médiatique voilà avec une analyse de l'actualité on dénonce on parle de nationaliser donc voilà nationaliser l'énergie planifié donc une logique de deux nations d'état nation pendant ce temps là un marché qui ravage tout qui vient avec des lobbies américains des lobbies bon européens qui qui nous conduisent un peu vers le qui nous vendent complètement même vers la catastrophe et nous la seule solution qu'on trouve c'est de revenir en arrière revenir comme c'était c'était bien c'était mieux avant c'était donc 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 moi il ya pas photo on va vers la guerre c'est vu le niveau d'irrationalité qui est en train de monter et puis c'est en fait c'est pas forcément l'irrationalité c'est une rationalité qui est qui est devenu fausse avec le temps ce qui est devenu mensongère qui est devenu elle était peut-être valide au 20e siècle mais là moi voilà depuis 2012 j'ai prouvé que qu'il y avait quelque chose de plus plus rationnel que cette rationalité là donc c'est ça qu'il va falloir que les gens qui m'écoutent là il va falloir que vous vraiment vous pencher sur le sur cette question là je vais essayer de prendre le temps je vais essayer de consacrer un maximum quitte à faire des vidéos de trois heures de vraiment insister revenir sur tout ce que de toute façon qu'est ce que je peux faire d'autre là j'attends de me faire expulser à tout moment je peux me faire expulser donc là je sais pas on est le 20 donc je me dis on est le 19 donc là je me dis peut-être qu'ils vont me laisser la trêve hivernale puisque lui si il était question de m'expulser juste après les fêtes et puis c'est pas le cas donc peut-être que j'ai la trêve hivernale et ça me permettrait vraiment de faire un forcing que vraiment ça parce que voilà il ya aussi une université je vois qui en crise où ils veulent où macron veut faire une université quasi privé quoi enfin en tout cas rentable voilà qui veut faire bon toute cette logique elle est en place depuis 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 vingt ans donc voilà moi c'est c'est si j'ai construit cette philosophie si j'ai fait ces découvertes c'était bien parce que je voyais bien qu'il y avait un problème qui montait qui montait sauf que là on est on est vraiment face face au problème avec ce vraiment les gens c'est criant on voit on voit bien le niveau de folie 1 on a qu'on a atteint même les mêmes les gens qui sont enfin même tout le monde est en train de douter de ce qui se passe avec ce pass vaccinal avec cette cette cc prix de l'énergie qui qui flambent alors que le la france voilà a toujours été un pays avec le nucléaire enfin vous voulez c'était l'énergie c'était le coût de l'énergie était le moins cher en france et puis bah là on se retrouve à l'inverse c'est donc donc il ya une attaque vraiment c'est enfin ce on sent voilà l'allemagne les états unis on se dit à une atmosphère de deuxième guerre mondiale où où c'est la france qui se retrouve un petit peu pris en sandwich comme ça et qui 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 subit et qui subit les conséquences mais bon c'est plutôt c'est pas forcément la france parce que cette image nationaliste elle n'est pas du tout proche de la réalité du peuple français c'est surtout on s'en prend on s'en prend aux pauvres on s'en prend aux miséreux on s'en prend des gens comme moi vraiment d' enfin voilà quoi on leur enfin moi si je me suis retrouvé à vivre en camion avoir mon petit système solaire à vouloir faire la permaculture des énergies j'en ai fait mon métier c'était mon métier un installateur en énergie renouvelable là je vous fais des vidéos sur le conseil en économie d'énergie je prouve je fais que prouver que on comprend pas on n'a pas compris le problème de la thermique on comprend pas le problème de l'économie d'énergie si c'est pas du tout intégré dans une culture et voilà et pendant ce temps là je me fait piétiner harceler agresser voler par par des 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 installateurs de deux deux chaudières qui qui deux chaudières granulées qui ont faim poêle à granulés qui eux mêmes se se utilisent des dépôts des pompes à chaleur sur des bâtiments qui sont mal isolés enfin voilà un de deux c'est faire que voilà moi je suis moi je suis là je suis porteur de vérité je suis assez sincère dans ma des je suis complètement sincère je suis je dis la vérité et en fait voilà on me fait nettement comprendre que c'est pas comme ça que fonctionne le système tout est mensonge tout est tout et tout est faux semblant tout est arnaque escroquerie tout 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 est c'est à dire que on voit bien pour eux peut-être 200 étudiants quoi il va y en avoir d'une dizaine qui vont faire des études un peu ils vont y consacrer toute leur énergie dans les sciences choses comme ça et puis la grande majorité va partir en école de commerce ou en école de vous faire du business et puis même ça nous rattrape c'est à dire que c'est les écoles de commerce qui viennent s'emparer des des enfin c'est ce qui s'est passé là toutes ces toutes ces dernières années cette libre cette néolibéralisme cette cette marchandisation du monde de la connaissance où on se retrouve là voilà avec macron devant les directeurs d'université déjà on les avait mis en concurrence bon il ya eu le projet lmd 1 on on voit bien et puis bas du coup on se retrouve avec des journalistes comme ça qu'interview des anciens des anciens politiques qui sortent des livres en disant là il faut revenir sur le nucléaire il faut on n'a pas de solution qu'est ce qu'on peut faire c'est la crise que faire il faut développer la recherche dans le nucléaire la recherche technologique améliorer le la qualité du même et du service de l'entretien mais 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 moi je parle de recherche fondamentale vraiment une recherche qui 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 enfin ce que j'ai fait c'est vraiment qui qui met à jour tous nos problèmes de d'anciens ce qu'on n'arrive pas et de façon transversale de façon globale en sans réseau 1 je fais un travail d'importance capitale est vraiment très très important où je voilà je mets en exergue tout ce qui va pas dans nos sciences et ce qui ce qui justement ce qui nous conduit vers la catastrophe vers la guerre vers vers le vers le non sens total vers la fabrique du bouc émissaire donc 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 voilà moi je je avec avec le temps je 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 un je vois bien qui sont les et puis comme comment comment tout le monde participe à ça comment tout le monde y adhère donc après bon voilà il ya des gens qui posent maintenant on me pose la question sur iter un peu naïvement est ce que cette centrale éventuellement bon voilà le journaliste lui va dire bah oui on va le politique va dire ah oui il faut développer les technologies la recherche le journaliste à dire ah bah oui vraiment là c'est il faudrait c'était quand même mieux avant c'est ça peut ça pas de sens un livre berkhoff il emploie le mot kafka kafkaïen ou le roi ubu c'est une buesque mais 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 voilà si il ya une autre une autre civilisation qui est en train de qui est en train d'émerger avec mes recherches un avec de une méthode pour unifier les sciences pour unifier la connaissance et aborder le problème de l'énergie sous un angle complètement nouveau quoi c'est à dire comprendre vraiment le c'est cette énergie du vide qui a de partout 1 et voilà et pendant et comme comme on a comme on veut pas comment on veut pas parce que c'est mettre en question son son sa place dans le son rôle dans la société c'est à dire par exemple etienne klein si par exemple demain on trouve une énergie alternative et on comprend le l'atome et on comprend vraiment le fondement du fonctionnement de cette cette énergie du vide avec une nouvelle comme tout ce que je propose un nouvelle théorie de physique sur l'information une nouvelle cosmologie des nouvelles mathématiques bon bah lui du coup il perd toute sa crédibilité un d'un coup un brum et puis c'est pas le seul là un tous un tous un il se retrouve complètement sur la paille donc enfin voilà complètement décrédibiliser donc ils veulent pas et puis on préfère moi moi mettre la pression à moi 1 donc 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 c'est pour ça mes cheveux mes cheveux faut qu'il faut faut qu'ils arrivent rapidement très rapidement parce que la situation elle elle est elle s'aggrave avec le temps et puis c'est c'est à ma à mon niveau c'est c'est un certain âge j'en peux plus je j'en peux plus d'être 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 comme ça dans cette situation où on m'ignore on m'évite quand je fais des appels à l'aide on me rappelle pas rien du tout quand je fais des appels à l'honnêteté intellectuelle on est dans la mauvaise foi dans le refus dans le là sur mon labo il n'y a plus personne plus rien plus personne s'exprime à part je me fais je me fais hacker quoi on envoie de la pub sur le management sur le donc donc voilà ce 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 labo là je le tiens à bout de bras je me suis voilà j'ai aucun aucun soutien donc donc voilà par rapport à l'importance de ce que je dis des propos que je tiens voilà s'ils sont vrais ils le sont je suis désolé c'est il y a des il y a des un c'est si je disais n'importe quoi si j'étais un gros un mythomène comme me traite ma soeur c'est à dire voilà je me fais en plus rabaisser et humilié par ma propre famille quoi par mes proches par mes amis je me fais je me fais écraser comme ça alors que personne n'a rien à dire depuis depuis toutes ces années personne ne dit rien sur ce que je fais enfin ne peut contester mon travail d'analyse et et de voilà et de d'innovation donc voilà moi j'essaie c'est bon il faut il faut il faut que je trouve je change de stratégie que je garde mon calme et que et que je m'adresse aux bonnes personnes donc voilà et aux médias ce qu'il ya c'est que les médias ils ont une certaine autorité en parlant un quatrième pouvoir ils vont faire intervenir voilà des scientifiques des des auditeurs à la radio des politiques mais 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 ils disent il des vérités qui sont qui qui sont qui sont pas qui sont qui sont pas en phase avec avec la avec la réalité et puis c'est pas ils découpent donc ils vont prendre un thème puis un autre thème puis un autre thème mais il n'y a pas de lien entre tout ça donc on est dans cette danse encore dans ce paradigme cartésien qui 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 nous divise qui qui découpe tout qui qui nous conduit vers la vers le vers le mensonge la guerre le feu la logique de feu la logique de four c'est de logique d'extermination et de suicide collectif voilà ce qui se passe actuellement c'est vraiment c'est un occultisme qui nous conduit vers vers la mort la guerre le désenchantement le le dés oeuvrement la démoralisation le phénomène de bouc émissaire ou dès qu'on a accès à quelqu'un qui dit la vérité ou qui va qui va avoir des bonnes intentions on va le on va le casser et puis par contre on va récompenser genre les assassins parce qu'il faut appeler un chat un chat après un bercoff qui va dire genre il va s'excuser de faire référence à à sarkozy parce que ça a commencé déjà en 2007 sous sarkozy excusez-moi monsieur sarkozy limite il s'excuse alors que sarkozy il est passé à la barre pour ce qu'on sait il n'y a pas longtemps donc donc voilà ces chiens de garde comme on appelait ça les nouveaux chiens de garde là c'était qui qui avait écrit ce qui avait fait ce bon voilà c'est cette logique là ils sont ils sont tout le tout le monde tout le monde y participe d'une manière ou d'une autre donc même moi quelque part donc enfin pas quelque part moi je vais au supermarché là je vais faire ma lessive dans un lavomatique j'utilise de l'électricité j'utilise je consomme je suis on est tous responsables maintenant c'est être responsable par face à l'histoire et face à la vérité voilà si 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 moi j'apporte des des vrais des 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 quelque chose qui 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 est une nouveauté vraiment réelle pour la connaissance c'est je même si moi je suis pas un gars sérieux mes propos ils doivent être pris au sérieux ils doivent être considérés ils doivent être mettre sur l'espace public donc voilà je pense que si 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 ils m'éjectent pas la rue de toute façon s'ils mettent à la rue ça va décupler ma 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 mon désir de 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 ça va me rendre encore plus virulent donc on va essayer de garder son calme et si partir dans l'idée que je vais rester là jusqu jusqu'à la fin de la trêve hivernale jusqu'aux élections et je vais insister 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 auprès des médias parce que là c'est plus la peine que j'essaye sur les scientifiques les scientifiques là en ce moment en ce moment voilà ils ont enfin si ça eux de faire la démarche logiquement c'est à eux d'être suffisamment honnête mais je vais essayer d'ouvrir des portes encore un peu de partout je vais je sais pas je vais trouver des solutions enfin j'y vais voilà j'y vais avec mon mon coeur à mon courage et puis voilà mon tir à ça c'est tout c'est tout ce que j'ai et puis voilà puis tout tout toutes ces personnes qui me harcèlent donc voilà ils sont venus à trois là ce matin enfin tout à l'heure voilà pour me pour se foutre de ma gueule en fait un littéralement s'ils étaient là est strada tu t'es mis un coup de tondeuse donc l'autre y répète tout le temps la même chose et puis voilà bah tiens on va aller faire chez strada de sa gueule un peu donc alors que ces gens là ils m'ont ils m'ont c'est eux les criminels c'est voilà ils m'ont ils m'ont vraiment discriminé ils m'ont bon mais après voilà ça c'est ils ont fait ça actuellement sur beaucoup beaucoup de gens sur c'est 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 un phénomène qui qui ce qui se généralise ce qui m'arrive à moi personnellement je me rends bien compte que c'est il ya beaucoup beaucoup de gens qui se retrouvent comme ça sur la touche et qui se retrouvent mis de côté qui se retrouvent donc c'est pour ça que je suis inquiet je suis très inquiet j'ai vraiment peur de ce qui est en train de se configurer quoi voilà alors donc j'espère que des personnes honnêtes qui s'il ya une personne honnête qui m'écoutent qui m'entend qui qu'elle ait le courage de me contacter quoi mais compte 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 qu'on ouvre un vrai dialogue et qu'on compte compte qu'on aille dans les faits quoi vraiment qu'on compose ça sur la table aux politiques aux universitaires à tout le monde un grand public voilà il ya un nouveau paradigme mais en fait on n'a pas compris l'espace temps on comprend pas il est au fondement du tout du langage de tout 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 et des sciences et c'est ça qui va nous sortir de toute cette cette impasse civilisationnelle cette crise de civilisation voilà voilà donc moi je vais je vais continuer dans ce sens à essayer d'être le plus d'insister au maximum parce que c'est c'est à moi voilà qu'il faille attendre une explosion nucléaire ou alors une guerre pour pour que voilà moi j'ai peur j'ai peur de ça c'est à dire que là si au mois de mars par exemple là on en fin janvier si au mois de mars il ya toujours pas mes recherches elles sont toujours pas mises à jour elles sont toujours pas pris pris en considération soit par les médias soit par les universitaires soit par les politiques soit par la justice un qu'il poursuit en ce moment qui arrête pas de me qui ne lâche pas si 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 mon travail mon discours n'est pas pris en considération de non dans dans avant les élections à à coup sûr on va vers on va vers une catastrophe de grande ampleur au niveau international c'est clair et après vous pouvez me traiter de mytho de parano machin allez-y il n'y a pas de souci de façon moi j'ai j'ai des preuves j'ai un argument construit j'ai un argumentaire j'ai des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos je me justifie alors qu'on vienne pas me dire au coup je me même pas je me justifie j'explique ce que je fais donc on vienne pas me dire voilà un terrain t'es un fake news un inconspi ou je sais pas quoi d'autre voilà donc surtout la camp de la mme calvitique et qui est qui vraiment en train de finir de guérir voilà donc donc là les policiers un quand je vais avoir je vais avoir récupéré tous mes cheveux c'est bien c'est très bien parce qu'ils m'ont vu vraiment sans les cheveux donc voilà quand je vais récupérer tous mes cheveux vraiment ça je vais je vais créer un j'espère qu'ils vont vite arriver mais je vais créer un scandale de grande ampleur vraiment vraiment